Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu illustrateur ? En fait, j'ai toujours dessiné, mais comme tous les enfants en fait. Tous les enfants dessinent. C'est un truc, je pense que c'est l'un des actes les plus naturels au monde. On dessine depuis Lascaux. Simplement, il y a beaucoup d'enfants. Moi, quand je vais dans les classes, plus ils sont petits, mieux ils dessinent, plus ils sont créatifs, ils ont peu d'inhibition autour du dessin, et plus on évolue, plus ils grandissent, et plus il n'y en a plus qu'un ou deux qui continuent à dessiner. Donc moi, j'ai fait partie de cela. Au début, je ne pensais pas qu'on pouvait en faire un métier, mais dès que j'ai su qu'on pouvait en faire un métier, c'était évident que personne ne pouvait m'empêcher de le faire. Ça a toujours été là. Ça a toujours été une envie très forte de dessiner et de raconter des histoires, et de créer en fait un univers. Chaque personnage, quand je les dessine, il y a toujours vraiment quelqu'un derrière. Je pense à quelqu'un en fait, en les dessinant. Et puis ça va être la photo, ça va être des expos photos, ça va être des films. Ça va être des choses comme ça, des choses différentes en fait. Parce qu'on s'enrichit, on se nourrit en fait de choses très différentes. Et après, voilà, on l'ingurgite ou pas, ou il y a des réminiscences. Et puis après, on en crée quelque chose. Mes chiens, voilà, typiquement, c'est des personnages qui existent vraiment. Il y a mes deux chiens. D'abord, il y en avait un qui a 11 ans, Virgile. Et puis Lisbeth est apparue il y a depuis quatre ans. Donc maintenant, je dois en mettre deux. Puisqu'en fait, c'est un peu comme ma signature. C'est-à-dire qu'il y a Hitchcock qui se plaçait toujours dans ses films. Moi, je place toujours mes chiens dans les livres. Parfois, ils sont très bien planqués. J'espère qu'on découvre des choses grâce à mes livres. Et moi, j'aime aussi beaucoup découvrir des choses et apprendre en les faisant. J'aime bien découvrir et j'aime beaucoup aussi tout ce travail de recherche en fait. J'ai tout le travail où je vais être vraiment en train de chercher qu'est-ce qui va correspondre le mieux. Comment, en fait, je peux le mieux raconter cette histoire. Quel type d'objet je dois faire et quel type de matériaux. En fonction de l'histoire que je veux raconter, je ne vais pas du tout utiliser les mêmes techniques. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, j'avais utilisé aussi... J'avais fait un projet qui s'appelait Les super-héros détestent les artichauts. Et j'avais, par exemple, fait des choses qui ressemblaient aux vieilles affiches de propagande. Ça, c'est de la gouache. J'avais fait aussi des... Il y avait une partie en 3D. J'avais fait de l'encre de chine sur papier qui rappelle un peu des vieilles gravures. Ça va vraiment énormément varier en fonction de l'émotion et de l'histoire, en fait, et de ce qu'on veut faire ressentir. Ce ne sera jamais pareil. Ce serait vraiment dommage, en fait, si on appliquait une recette pour tout puisque ça voudrait dire qu'on raconte un peu toujours les mêmes histoires. Il y a plein de projets dont je rêve, heureusement. Et surtout, moi, ce dont j'ai peur, c'est de ne pas avoir le temps de tous les réaliser. C'est-à-dire qu'avec les... Je passe quand même beaucoup de temps à faire des livres. Je peux en faire que deux, voire vraiment grand maximum trois. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait trois en un an. Et du coup, j'ai des projets prévus dans très longtemps et l'envie qui monte, qui monte, qui monte. Cette année, je vais travailler autour de Frida Kahlo. Et ça, je suis très content parce que j'avais vraiment envie de travailler autour d'elle. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je vais travailler aussi autour de Carmen. Et c'est pareil, l'opéra me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup l'opéra. Ça fait la troisième fois que je travaille autour d'un opéra. Mais là, je ne travaille pas autour de l'opéra. Je travaille autour de la nouvelle, en fait. Qui a été la base de l'opéra. Et je travaille sur l'Espagne, qui est un pays qui me plaît beaucoup. Où je vais souvent parce que je publie des livres à bague. Et je vais travailler d'ailleurs avec mon éditeur espagnol sur ce livre-là. Donc, c'est... Voilà, je suis dessus et ça me plaît beaucoup.